Ces écosystèmes d'outils présentent au moins trois caractéristiques communes. Un réseau local de business and jobs, ça je l'ai dit, des accélérateurs et puis des fonds d'investissement généralistes permettant de couvrir les trois premières levées de fonds. Les autres pays ne disposent pas de tels outils et les entrepreneurs locaux éprouvent de très grandes difficultés à des premiers tickets nécessaires à leur développement. Et c'est dans ce contexte que l'État du Sénégal a décidé de combler le gap de financement avec la DER qui a pour mission d'apporter en quelque sens des financements d'amorçage de masse au TPE, PME. Là où un fonds d'amorçage classique simple aurait quelques répits compétitifs. Et c'est vraiment ce modèle, ce pari qui a été fait par l'État du Sénégal de faire du financement d'amorçage en masse avec une logique filière qui est innovateur, qui est pionnier. Il porte en lui la possibilité d'un réel changement de paradigme de l'accès au financement des entrepreneurs au Sénégal. Les débuts sont prometteurs, tu en as parlé pas. L'énergie du délégué général et de ses équipes est communicative. Et je suis persuadé qu'il s'agit d'un mécanisme à suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention tant qu'il pourrait devenir une source d'inspiration pour de nombreux autres pays. Mon second message, Adam, tu en as dit quelques mots, porte sur l'écosystème de soutien à l'entrepreneuriat au Sénégal. Je l'ai dit, les systèmes les plus aboutis comprennent un certain nombre de briques. L'amorçage, c'est la première brique, et il est nécessaire aussi de travailler sur l'accompagnement, l'accompagnement technique, et puis sur le financement post-amorçage, à la fois en feu propre et puis en dette. La LPD soutient chacun de ces pays au Sénégal. S'agissant de l'amorçage, nous l'avons dit, nous soutenons à hauteur de 20 millions d'euros le programme Papy de la Terre. Nous avons lancé un fonds d'amorçage au niveau du continent, avec notamment Labanne, Afrilabs et Green Tech. Et nous finançons aussi des fonds d'amorçage privés au Sénégal, comme Teranga Capital. S'agissant de l'accompagnement, le programme Papy prévoit une assistance technique, et l'AFD soutient d'autres acteurs publics de l'accompagnement, comme l'ADME, le BMM, ainsi que des incubateurs. S'agissant enfin du financement post-amorçage, l'AFD et sa filiale Pro Parco proposent des financements en compte propre et en dette, de manière directe ou de manière indirecte à des partenaires. Les initiatives, vous le voyez, sont foisonnantes. Et il y a donc, pour la puissance publique, un fort enjeu d'animation de l'écosystème et d'articulation entre ces différentes briques. La réflexion menée par l'État du Sénégal sur l'organisation et le renforcement de ces différents mécanismes de soutien public à l'entreprenariat est assez très prometteuse, tant il est établi que les banques publiques d'investissement ont un rôle critique à jouer dans la relance post-Covid. C'était le grand message du sommet finance en commun qui a été organisé à Paris par le président de Paris public le mois dernier et dont le président Makissa était l'un des invités d'honneur. Pour conclure, c'est donc avec enthousiasme que nous souhaitons à la terre un immense succès dans la mise en œuvre du programme de Paris. C'est un honneur pour l'ALT d'être avec la BAD, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, aux côtés de l'État du Sénégal dans sa politique ambitieuse de développement d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes. Je vous remercie M. Pointillé. À présent, nous allons procéder à une démonstration de la plateforme d'enrôlement pour le cadre de la vie. Pendant de nombreux mois, les porteurs de projets nous ont demandé quand est-ce que nous reprenions. Donc, ce moment est arrivé. Nous allons vous montrer comment la plateforme fonctionne. Et il est important de préciser que depuis l'année dernière, nous sommes allés totalement en mode digital, si vous voulez, avec une plateforme en ligne, mais dans les régions et les départements, il y a un dispositif en place. C'est le lieu de remercier l'administration territoriale qui nous accompagne depuis le début. Et donc, il y aura un dispositif en place pour aider ces populations qui soit n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas, en tout cas, ne sont pas en mesure de renseigner cette plateforme d'enrôlement là. Donc, je vais laisser la parole à M. Saïd Sarko, qui va faire cette démonstration. Merci. M. Saïd Sarko, qui est mon collègue ivarien de l'ADER. Merci pour la précision. C'était bien de dire que je suis européen. Parce que tout le monde a l'air d'entendre de toute façon. M. Saïd Sarko, je m'appelle Saïd Sarko, je m'appelle vous faire la présentation de notre nouvelle plateforme en ligne pour pouvoir faciliter le traitement des dossiers de nos bénéficiaires. Il est important de préciser que si nous voulons aujourd'hui garder ce genre de rapide qui est de notre cible et que je n'arrive toujours pas à comprendre, nous devons développer des outils qui nous permettent aujourd'hui d'aller rapidement, efficacement et efficacement. C'est dans ce sens-là que nous, aujourd'hui, totalement en interne, c'est bien de le préciser également, avec nos SI en interne, nos équipes en interne, nous développons des outils et une plateforme qui nous permettent de traiter le mieux les dossiers. Oui, il faut être rapide, donc ça va venir. Donc, je vous disais, il est si important de savoir que nous avons traité plus de 400 000 demandes sous format papier. 400 000, nous sommes 100, avec une équipe par peu près de 30 personnes qui s'occupent de l'exploitation. Donc, je peux vous dire qu'on a fait des nuits blanches, des nuits de tri. Il y a ma femme qui m'appelait souvent. Bon, vous comprenez, il y a eu vraiment quelques petits problèmes, mais je suis toujours en vie. C'est important de le préciser. Nous les avons traités nuit et jour de façon à pouvoir honorer nos engagements. Quoique, aujourd'hui, nous voulons passer à une nouvelle étape. Nous avons beaucoup plus d'argent, le BG n'a cessé de le rappeler et nos partenaires. Il est important pour nous de traiter plus de 400 000 demandes, mais de pouvoir les traiter de façon efficace encore une fois. Ce que nous faisons, c'est d'avoir des informations personnelles des bénéficiaires que nous traitons d'abord. Donc, si BG, par exemple, Pape Amandusa met son nom et sa date de naissance, on sait qu'il ne peut pas être financé par la terre parce qu'il a plus de 40 ans. Malheureusement. C'est bien ça. Par contre, si Tata Olimatasa met son nom, elle a certes plus de 40 ans, pardon Tata, j'ai dit ton âge, mais elle peut être financée parce que c'est une femme. C'est ce qui est important de savoir. Donc, au-delà de ces informations personnelles qui disent qu'il faut qu'il y ait un Sénégalais, un Ivoirien comme moi ne peut bien évidemment pas se faire financer par la terre, quoi qu'il peut travailler à la terre. Donc, je n'arrive toujours pas à le comprendre, mais allons seulement, comme on dit chez nous. Il faut également savoir que nous avons besoin de toutes les informations financières pour qu'on sache comment les bénéficiaires travaillent et qu'est-ce qu'ils prévoient d'avoir un terme cher. Ce qui permet à un gestionnaire de profil comme moi, qui est également analyste financier, de pouvoir savoir est-ce que c'est un projet solvable ou pas. Mais il y a quelque chose qui est aussi très, très, très important, c'est qu'il faut que nos bénéficiaires arrivent à nous faire savoir qu'ils n'ont pas des engagements qu'ils n'ont pas encore respecté dans les banques que nous avons là et qui sont nos banques partenaires. Il est arrivé très souvent que nous ayons des bénéficiaires qui avaient déjà des engagements dans les banques qui sont nos partenaires, et nos partenaires nous ont dit tout simplement ne financez pas ces personnes-là parce que ces personnes-là sont des personnes à risque. Il y en a même qui sont des personnes qu'on a sorti carrément du portefeuille parce que c'était des personnes à perte. Donc, toutes ces informations, toute cette plateforme-là qu'on va vous présenter aujourd'hui nous permet d'avoir toutes ces informations-là, pardon, et de pouvoir, à la fin, nous dire, bon, c'est un projet qu'on va étudier et qu'on va passer en comité. Donc, l'important de savoir, c'est que cette plateforme-là, c'est la première phase pour l'entrée, mais c'est celle-là qui va dire si vous allez passer en comité d'investissement ou pas. Après, une étude technique et financière. Étude technique comment ? Parce qu'on a organisé un bidôme. On a organisé un bidôme parce qu'on a des équipes techniques qui vont regarder toute la partie technique. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, un projet agricole, on va avoir un excellent ingénieur agricole qu'on a agronome, par exemple, qu'on a recruté, qui va regarder la présabilité du projet technique, qui va regarder par rapport à l'enveloppe qu'on a attribuée à la région donnée, qui va regarder par rapport aux spécifications de la région donnée. Est-ce qu'on peut faire de l'arachide ? Est-ce qu'on peut faire de la salade ? Est-ce qu'on peut faire du piment ? Et qui, par la suite, après avoir validé tous ces éléments-là, va passer à une équipe financière qui, elle, va faire une petite market study pour savoir est-ce que c'est possible de vendre tout ce qui va être produit, disons, dans la localité ou à l'extérieur ? Est-ce qu'il va falloir l'exporter ? Quels sont les chiffres qui sont produits pour ça ? Et c'est tout ça qui va nous permettre, après, de dire que c'est un projet qui est un temps soit peu solvable, rentable, et donc on va le faire passer en comité. Et là-bas, on va définir exactement le vrai montant qu'on va allouer à la personne après l'avoir financé. Ah, les gars, le rapide, là, commence à être compliqué, ma salive est finie. Vous pouvez parler ? Ok, je continue. Il faut également préciser que ce qui est important à l'ADER, c'est qu'au-delà de l'aspect technique et financier, il est important de regarder l'aspect promoteur en lui-même, savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, il a combien d'années d'expérience, depuis combien de temps il l'a fait. Mais, certes, cela est important, mais il faut savoir qu'on finance également des personnes qui n'ont jamais à traiter. Pourquoi ? Parce que ce sont ces personnes-là, en général, qui ont le besoin et l' envie de se lancer. Certes, l'ADER, c'est de...